Ce programme vous est présenté par Gasport, le premier site de rencontre entre personnes souffrantes d'aérophagie. On est de retour sur 46 000% sport, ça va parler sport, vous le connaissez, je suis Dimitri Cracker, c'est la troisième édition déjà, le temps passe très 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 vite ! Et on va commencer très très vite avec une actualité brûlante, un peu comme un massage aux pierres chaudes, d'ailleurs si vous voulez bénéficier de moins 20% dans l'institut Le Bidon d'Essence, vous connaissez le code promo, c'est Dimitri Cracker. Au menu ce soir de l'émission, c'est la défaite de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain 4-2. L'Olympique de Marseille cherche un coach en cette nouvelle saison et on parle du chilien Marcelo Salas, on a fait un reportage sur cet homme aux méthodes très très peu catholiques, c'est un reportage signé Pierre-Emerick de Nervuré. Bonjour Gwendal ! Allez, on va commencer. Gwendal, colle-toi Gwendal. Gwendal, colle-toi Gwendal aussi. Voilà, c'est très très bien. Maintenant mettez vos mains sur votre bas-ventre. Non, 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 non. Plus bas, sur le bas-bas-ventre. Voilà. Montre-moi. Toi aussi sur le combat. Maintenant ça va être très très simple. Quand je vais compter à 3, vous allez sauter. 1, 2... Pas tout de suite. C'est pas bien Gwendal. 1, 2, 3... C'est très très bien. Vous pouvez aller à la douche. Eh ben, il fait chaud. Football, toujours si l'actu-boss de la semaine après Serge Henriet et André Pocot, c'est au tour de Bacaré-Comté de faire scandale avec l'application Periscope. Il s'est filmé dans sa chambre, il a fait n'importe quoi pour moi. C'est scandaleux mais ça n'engage que moi. On va se regarder la vidéo tout de suite si vous le voulez bien. Le coach, c'est une petite salope, frère. Je fais ce que je veux avec lui. Il me respecte. C'est qui je suis, ok ? Il demande que pourquoi t'es sa petite salope. Que moi je suis la salope. Eh, démarse une salope et fait ça. D'inquiète, je fais quoi ? D'inquiète, démarse ça, frère. Ça, c'est ma vraie merde. C'est sa vraie merde. C'est la vidéo choc de la semaine, je vous avais prévenu. C'est signé Bacaré-Comté. Il y a le coach de Bacaré-Comté, c'est monsieur coach Ricardo. Il nous fait le plaisir de venir sur le plateau. Accélère un peu le rythme coach, je te tutoie parce qu'on est chez moi à la maison. Et pas à l'extérieur, si tu permets ce petit jeu de mots. Bonjour. Une réaction parce que là, on est quand même face à une vidéo scandaleuse pour moi. Écoutez, moi ça ne m'a pas fait plaisir. Mais ce n'est pas bien méchant. Bacaré, c'est un jeune joueur. Donc ça arrive à tout le monde de faire des erreurs, je crois. Je pense que ça vous est arrivé à vous. Ça m'est arrivé à moi. Ça nous est arrivé à nous. Est-ce qu'il aura une sanction ou pas ? On va voir ça avec... Très très non ce qui se passe. On a Bacaré-Comté qui vient de tweeter. Avec le sauce Super Mario Balotelli en train de regarder Ricardo me sucer en live sur 46K Sport. C'est le tweet de Bacaré-Comté qui se moque ouvertement de son coach. C'est très très limite. Écoutez, Bacaré, on le connaît. Il aime bien taquiner. Et jusqu'à preuve du contraire, sucer, ce n'est pas désagréable. C'est un mec adorable. Il a un cœur gros comme ça. Comme ça, je vous coupe parce que je sentais que vous alliez dire ça. C'est vous qui le dites. C'est vous qui l'avez dit. Et donc, je pense qu'on va essayer de le réintégrer très vite au club. Parce qu'il n'y a rien de bien méchant encore une fois. Alors par contre, réaction de Bacaré-Comté qui vient de tweeter. Tute tute les rageux. Parti pour rouler sur cette fiotte de Ricardo avec mon gros gamos. Hashtag Ricardo roule en Clio. Pour moi, ça, c'est impardonnable. Non, ça, c'est vous qui le dites. Encore une fois, Bacaré, c'est un amateur de voiture. Je suis un amateur de voiture. Je roule en Clio, oui. Rien de grave. Très très bien. Eh bien, ça continue. La série pour Bacaré qui ne s'arrête plus. Avec la mif de Ricardo chez Mickey, il kiffe être avec un mec qui a des couilles pour une fois. Coach, Ricardo, soyons sérieux. À un moment donné, la famille, c'est sacré. Ça, c'est vous qui le dites. En fait, il n'y a rien qui vous dérange. Il n'y a rien qui dérange. À la vie, il n'y a rien qui vous dérange. Là, je vous balance ça sur la tronche un petit et l'autre. Ça, ça va. Ça, ça ne me dérange pas parce que je peux comprendre. Je vous balance les feuilles à la gueule. Ça, ça ne dérange personne. Ça ne dérange personne. Les petites claquasses comme ça, ça ne dérange pas. Non. Vous faites votre travail. Fiot. C'est vous qui le dites. Je peux te dégager comme ça. Vous pouvez. Je te secoue un peu comme ça. Passe de connard. Bah, c'est vous qui le dites, ça. Gasport, le premier site de rencontre entre personnes souffrantes d'aérophagie. Yes, je suis de retour sur le plateau. Il y a eu un problème technique de deux secondes, autant pour moi. Formule 1 à présent. C'est bientôt le circuit de Monte Carlo. Pour en parler, on va accueillir monsieur Paul Position. Installe-toi, prends place sur le fauteuil Moltonnet. Alors, tu as décrypté cette semaine un circuit. C'est le circuit de Monte Carlo. Il est très périlleux, je crois. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Merci pour cette analyse, Paul. Tu peux quitter le plateau en quatrième vitesse. Oh, attention, on a Alain Teub en direct du plateau. Vas-y, vas-y, je t'ai dit d'y aller parce que... Ouais, ok. Alain Teub qui est en direct sur le circuit de Monte Carlo. Je crois qu'il est dans le tunnel en ce moment. Oui, je suis au niveau du tunnel. Circuit de Monte Carlo, le Grand Prix de Monaco. Première voiture arrivée. Rose-Brec à la France. Oh mon Dieu, ça va beaucoup trop vite. Eh bien, merci Alain. À présent, tu peux rentrer chez toi. Tu dois aller border ta fille. Elle s'appelle Cynthia et elle a des prédispositions pour devenir une petite libertine. Avant de conclure, voici l'un des tweets de la semaine avec le hashtag 46casport. C'est Brian Brejon qui nous dit d'après un sondage australien, Dimitri Krakers est le présentateur sportif préféré des Français. Merci à lui. On va demander à tout le monde de venir sur le plateau, notamment à M. Paul Position qui a fait un travail inouï. On se retrouve très, très bientôt, même heure, même endroit. Merci à toi. Pense. REC ! Et il est temps de s'abonner parce que cette émission est d'ores et déjà culte. Je suis Dimitri Krakers.